What's up, j'espère que vous avez tous mal à l'aider, faites-vous pas bien, c'est mes journées et à se retrouver dans la compagnie de PSN Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur K-Faction, le meilleur serveur P&P-Faction du moment, les amis, vous le savez Avant que la vidéo commence, je vais vous demander, s'il te plaît, si vous avez Fortnite, de mettre le code ICONS87 dans la boutique Fortnite Ça me ferait super plaisir, ça prend deux petites minutes à faire, et moi, ça me ferait vraiment plaisir Si vous ne l'avez pas, Fortnite, c'est pas grave, maintenant, passons à la vidéo Aujourd'hui, j'ai mis une vidéo très 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 spéciale parce que, juste avant qu'on fasse les boss tours et tout On va vous parler d'un petit update Donc premièrement, on a maintenant les pseudo des factions au-dessus de la tête Donc on peut voir Tropical, ici, bon, vous avez compris On a réglé les problèmes de fixe avec le Dead Spider, on a fait des corrections de bugs minibles, etc Donc la fluidité du serveur et tout est encore meilleure Et pour fêter tout ça, on a mis un rabais qui va durer jusqu'à mercredi Donc de vendredi à mercredi, vous avez accès au grade Suprême Pas et Suprême, Elite pour le reste de la version À seulement 20€, donc 10€ de rabais C'est quand même vraiment énorme, on n'a jamais fait d'aussi gros rabais Donc si jamais vous êtes intéressé à vous prendre un grade pour le reste de la version Il reste encore 3-4 mois à la version Donc voilà quoi, vous allez être bien chaud patate pour 20€ Maintenant, c'est disponible Et aussi, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire Je vais faire quand même 1000 points boutique dans les commentaires Donc dites-moi votre meilleur moment sur CapAction depuis toutes les versions Donc racontez-moi votre meilleur moment dans les commentaires Et laissez votre pseudo et je vais choisir un gagnant en début de la prochaine vidéo Commençons directement avec la première aventure Parce que c'est pas vraiment de base, vous allez voir Donc la première truc, c'est un toboggan Ça a l'air d'être un toboggan Donc normalement, il y avait des bateaux et tout Je sais pas s'ils ont amélioré leur truc ou quoi Ouais, ils sont là Donc, ok, il n'y a plus de bateaux On va en prendre un, c'est pas grave Et normalement, on peut faire un tour de toboggan C'est un gros gros toboggan C'était créé par des joueurs Et comme on peut voir ici, on était à la couche quand même assez haut 14 000, mais on n'est pas à la couche 14 000 Mais on est à la couche 179 Et ils m'ont dit que ça ne les dérangeait pas que je mette les coordonnées Parce qu'ils veulent que les gens viennent s'amuser et tout Donc on met un bateau et là on descend Et c'est quand même vraiment bien foutu Regardez ça, ils ont fait des escaliers et tout sur le côté Je sais pas si c'est super long Est-ce que c'est long? Ouais, non Oh shit, ils ont creusé, on voit un trou devant nous Oh non les amis Oh non, va-tu mourir? Je pense qu'on va mourir, il y a un bateau qui vole là Oh non, le toboggan continue Oh Bravo Toboggan de merde, ça l'a cassé mon bateau Shit, ça compte Holy shit, ils sont vraiment fait chier en fait Regardez ça, what the fuck Holy shit Et là tu rebondes par ici là What the fuck C'est vraiment, vraiment, vraiment spécial Un toboggan dans Minecraft Je pensais jamais dire ça un jour Mais c'était plutôt amusant Donc si vous avez envie de venir les tester les amis Je vous ai montré les coordonnées Je vais vous les remontrer comme ça Vous pouvez vous même venir les tester Il y a des escaliers et tout comme vous pouvez voir pour remonter tout en haut et recommencer Mais bon, on va pas recommencer parce qu'on est un peu flémor Mais c'est quand même vraiment intéressant Et c'est, je crois, 6 chiens qui a fait ça Donc félicitations à toi 6 chiens C'est vraiment propre Et aussi à... Oh j'ai oublié ton pseudo C'est un autre jeune homme Mais c'est Yanis aussi Yanis Donc merci les copains pour ce joli event C'est plutôt cool La future base est la base de la Kenzo Donc FF Kenzo Et la Kenzo est Masco, Graven, Arkiko et plein de gens Mais cette base-là, je crois que c'est Inaz C'est la base direct... Non, dis-moi pas que c'est fait piller Oh non, je crois que c'est été piller les amis Oh non C'était méga beau Non Oh merde Merde Il faut trouver une nouvelle base les gars Fuck Ok L'autre base que j'avais C'était une base aussi Je sais plus Je crois que c'était la favoritis C'était méga stylé Mais eux aussi Ça a été complètement détruit Donc malheureusement J'ai pris trop de temps Pour faire ma vidéo Faut croire Mais on peut voir Il y a encore un peu de décoration ici Un buisson en énergie Tranquille Oh my god Ça fait chier ça Ça fait chier les copains Mais de toute façon c'est libre Donc quelqu'un pourrait venir ici Et je vais même mettre les coordonnées Venez ici Prenez toutes les citrouilles et tout Ça fait déjà des citrouilles gratuits Oh ça fait vraiment chier tout ça Bon ça fait deux bases Que je me fais niquer Donc on va aller voir Pour en trouver des nouvelles Ok j'ai trouvé une base Ça s'appelle la URSS Astation C'était la base de la castation Dès le début Mais ils ont fusionné Avec une autre faction A ce que j'ai compris Et maintenant c'est la grosse base C'est la grosse base qu'on avait vue Dans le premier épisode De notre série Donc le premier épisode J'avais montré leur première base Et là maintenant A ce que je comprends Ils l'ont un peu améliorée Donc c'est marqué C'est marqué Yoshi Timu Ok Ils ont énormément de spawners A golem What the fuck On va voir c'est qui Qui les a achetés Donc c'est Crapule Toute Crapule Je pense Oui Oh la 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 Crapule Sapresti Il s'est fait plaisir Niveau spawner Ils ont un Genre de toboggan Je crois que c'est un truc D'anti-FK ça Si je me trompe pas Je sais pas si c'est autorisé Hum Faudra je regarde Ici ensuite en haut Il y a Warnix Donc on peut voir au dessus De leur faction maintenant Les trucs Donc eux sont allés à deux Donc ils ont fait un gros truc Qu'est-ce que je comprends Débutons des pidas Des trucs comme ça Il y en a pas en Volcanic par exemple Énormément de spawners ici Il y a Blaze encore une fois Crapule Oh my god Combien d'argent Qu'il a dépensé dans le jeu lui What the fuck Combien d'argent t'as dépensé Quentin aussi il y a des spawners ici Mais what the fuck Il y a vraiment déjà en No Life Ici il y a des têtes Qui ont obtenu en PVP Malheureusement c'est un peu nul Parce qu'on n'envoie pas le pseudo et tout Mais il faudra faire un truc Pour voir le pseudo des têtes Et tout ça serait vraiment cool Et on peut voir ici Il y en a Oh ok Donc il y a quand même pas mal De Blaze Road et tout Donc on peut voir ici Il y a 18 stacks Il y a 28 stacks de 64 plus 18 Donc c'est quand même énormément On peut encore monter en haut Il n'y a rien On va descendre Il y a énormément de joueurs actifs Dans cette faction là Donc ici ils ont un énorme champ de citrouilles Donc un champ de citrouilles Qui récupère à la main d'après moi Ils n'ont pas l'air d'avoir de castliceurs Ou d'harvesteurs C'est un peu dommage Pour une faction qui est aussi riche Ils pourraient facilement Obtenir des harvesteurs Des castliceurs Et faire des farms Beaucoup 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 plus rentables Ici pour le coup par exemple Je vois des harvesteurs Et des barrels Donc je crois qu'ils utilisent Le système de barrel harvester Pour soit protéger Donc le barrel C'est pour protéger Je crois Parce qu'il est Alors vous avez compris C'est une protection Je ne vais pas vous l'expliquer Parce que je ne veux pas donner L'ampleur de technique Mais bon C'est une petite façon Et sinon ils n'utilisent vraiment Pas très peu l'harvesteur Est-ce qu'il y a au moins Des oebreiders Il y a un oebreider dessus Ils pourraient mettre des hoopers Qui descendent jusqu'en bas Et ça pourrait récolter tout seul Et récupérer jusqu'en bas Donc ça je ne sais pas Pourquoi ils ne font pas ça Ça pourrait être très 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 avantageux Pour eux Aussi on peut voir sur la bedrock Je ne sais pas pourquoi Ils ont mis des plaques Mais ça fait un peu moche Je trouve que c'est cool De voir la bedrock dans ta base Ici c'est marqué quoi Tenez-vous au courant Sur le discord pour les points Donc ok Et là ça monte ici Attends On va aller voir avant là Parce que je vais aller voir Quand même leur système De toboggan et tout Donc ici c'est un truc Pour descendre d'en haut Je crois Ici c'est quoi C'est une maison de quelqu'un Donc ils ont des maisons Avec des coffres en effiline et tout Des buissons ici Ici c'est la maison De quelqu'un d'autre J'imagine Ouais il est très pauvre Des coffres de factions Ici c'est un truc pour descendre Et ici c'est un truc pour monter Donc comment fonctionne Leur système de rails Déjà ici il y a des chambres What the fuck En fait ils ont fait des tours Et dans chacun des tours Il y a des petites coffres Pour chacun de personnes C'est quand même assez intéressant Et le truc pour sauter C'était en bas Justement servait à ça Donc maison de hacking Et là on peut voir Lui il y a des trucs Ok Quand même stylé comme concept J'aime bien le concept Ici c'est quoi Il n'y a rien Bienvenue à la main Vigula de tacos Il peut être méchant Mais c'est un peu de la merde Privé privé C'est un peu de la merde ton truc Ok Ici c'est là que le toboggan Il commence Donc ils mettent un rail Ici Il se promène dedans C'est cool Ensuite on va aller Tout en haut What the fuck Ça va jusqu'ici le toboggan En fait Désolé mes chiens Ils sont un peu énervés Donc ici on a quoi On a masse de cactus Normalement c'est ce qu'ils viennent De le récupérer Et là on a une petite forme En cactus Ça pourrait être beaucoup plus haut Comme jusqu'à ici Ça serait vraiment gigantesque Sinon jolie base les gars Très fiers de vous GG Pour la dernière base Aujourd'hui Je crois que c'est la base De Krink Z Donc il a un skin D'un cox What the fuck Il va pas ce qu'il Il va pas ce qu'il Donc aujourd'hui J'ai trouvé sa base En fait en me promenant Aléateurment J'ai trouvé sa base Pour terminer l'épisode d'aujourd'hui C'est une base Un nether Il faut savoir que Tous ces blocs là Ils sont disponibles Sauf l'obsidienne bien sûr Ils sont disponibles Donc il a dépensé Beaucoup d'argent Pour pouvoir obtenir Tout ça Et faire tout ça Donc on va vite fait Présenter sa base Donc derrière ici Il y a un petit truc secret Donc on va aller voir Juste un coup d'oeil Donc oui lui Il s'est mis dans une mine Et il a décidé de Il a décidé de Comment ça s'appelle ça De l'aménager Donc C'est plutôt intéressant Ensuite il y a quoi Il y a pas mal de coffres Donc il y a Il est quand même Assez riche Il y a quand même pas mal De stuff notre ami Plein de livres enchantés Ouais Il se débrouille bien Il se débrouille bien J'aime bien la base J'aime bien la base Stilax T'as plein de trucs T'as du feu T'as même pris le temps De mettre de la sous-scène Qui est de la merde Parce qu'on marche super lent dessus Ensuite il y a une porte en fer ici On va aller voir de l'autre côté Donc ici il y a une taille D'un joueur On peut pas voir c'est qui malheureusement Popo de feather falling Donc masse de popo Potion de force Et tout What the fuck C'est stylé C'est stylé J'aime bien ici Qui a fait un truc de laine Aussi Genre ça c'est des blocs de laine Si vous saviez pas Plutôt intéressant comme base Bon c'est sûr que c'est une petite base Donc je vais essayer d'intégrer Une dernière base Dans la vidéo en fait Cof pour point de faction Ok what the fuck Je me suis tpi aléatoirement Et je suis tombé sur un gars Qui s'appelle Kier Et j'ai vu le nombre d'harvesteurs Qui l'avaient C'estba张 Regardez Bon ils ont pas de truc Mais regardez Le champ de citrouille Le champ de fucking carotte Mon pote Regardez ça What the fuck Et c'est vraiment des no life Ces gars là Genre Je crois qu'ils ont aucune vie sociale Les gars dans cette faction Donc regardez la version Antica faction La V3 Et là peut-être la V3.2 C'est vraiment des Mongols Et chacun des harvesters a des upgradeurs Je pense d'un côté, j'avais vu tout à l'heure Attends, c'est où ? Ah non, il n'y en a pas Il n'y en a pas beaucoup, en fait, des harvesters Ouais, je crois qu'ils n'en ont pas vu Ah, ils sont ici Donc ouais, aucun upgradeur Mais imaginez s'ils mettaient des upgradeurs Oh là là, le dessus, ça serait énorme Regardez, lui, il s'occupe de les vendre, je crois Et ici, oh, ça continue Attendez, encore là, encore Oh, du feu Je ne veux pas regarder, mais je pense qu'il y a des Ils ont une base ou quelque chose au-dessus, en haut, quelque part, c'est sûr Ah, il y a plusieurs étages, en fait Ah Ah Ah, d'accord Ok, d'accord Ok, d'accord Ok, d'accord What the fuck Euh Ok Il y a des gens qui n'ont pas de vie Et heureusement, ils en font partie Super, GG les gars Au revoir Yeah Oh Let me Kalk Kalk Ay Oh Ay I du Run that bitch up like a trap Run that bitch up like a trap Give me the pack and I might take that She got a fatty I might take that Give me your adi, we pullin' up to your pattern Then we gon' put out the rhythm with your clip clap I run that bitch like a boy with a cell on And she saw my dick then I fell on I got the pack in the boxes Sous-titrage ST' 501